L'équipe du dimanche est très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du 7info. L'équipe pilotée ce soir par Jonathan Ilboudo, il sera notamment question de plusieurs thématiques avec 5 invités, dont deux appels téléphoniques. Nous irons en Floride, aux Etats-Unis, où nous attend le docteur Miss Patrick Sanou, burkinabé microbiologiste, il travaille beaucoup sur les vaccins. Nous irons également en France, précisément au Havre, pour retrouver un autre compatriote, docteur Arricide Yameogo, cardiologue, doctorant en informatique médicale. Avec lui, nous parlerons d'application de tracing vie privée dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Quelle est la santé financière de nos hôpitaux avec la pandémie ? L'administrateur des hôpitaux, Diakaridia Eman, sera avec nous. Nous allons lui poser la question, l'impact de la pandémie sur le monde rural. On en parle aussi avec le secrétaire général de la Confégération paysanne du Fasso, Marc Gansoré. Et puis enfin, la situation des enseignants du privé, ça sera avec Amadou Tendano, leur coordonnateur. Voici donc pour le plat de résistance, le 7info, c'est parti. Voilà, la situation de la maladie, 14 nouveaux cas confirmés, 40 guéris, tendance baissière dans l'ensemble, selon le comité de riposte qui annonce qu'à partir de la semaine prochaine, le Burkina Faso va passer à 500 tests par jour. Après une hausse significative du nombre de contaminations au coronavirus la semaine dernière avec 88 cas, la courbe est de nouveau en baisse cette semaine avec un cumul de 20 cas et ce en dépit de l'augmentation du nombre de tests de dépistage. La même tendance baissière est observée au niveau des décès. 9 morts à la semaine 15 et seulement 1 mort à la 20e semaine. Des statistiques plutôt encourageantes pour le comité de riposte. En termes épidémiologiques, ce qu'on observe pour voir si une épidémie est en train de diminuer ou ralentir, c'est le nombre de nouveaux cas par jour. Et pour cela, lorsqu'on regarde le nombre de nouveaux cas par jour, cela est en train de diminuer. Et pour être sûr que nous ne nous trompons pas, nous sommes en train d'augmenter le nombre de dépistés, de populations dépistées, pour répondre également à la question pour le dépistage massif. Donc nous travaillons à augmenter ces cibles-là pour être sûr que les chiffres que nous observons, qui diminuent là, ce n'est pas vraiment inventé, mais ça reflète la réalité du terrain. Dès la semaine prochaine, le nombre de dépistages devrait atteindre 500 par jour, en mettant l'accent sur les personnes vulnérables, notamment les diabétiques et les hypertendus, et surtout le personnel soignant en contact avec les patients. Les prochains jours devraient être décisifs. Le comité de riposte va intensifier les actions. Nous allons poursuivre la recherche active des cas. Pour être sûr que les rares cas qui persistent, nous allons les objectiver et éteindre ces cas. Nous avons la semaine passée dit qu'il y avait un foyer persistant à Cossoguin. La semaine passée, nous avons déménagé tous les séminaires, tous ceux qui étaient là-bas, au niveau des hôtels, de certains sites à Ouagadougou, pour éteindre ce foyer. Et cela est effectif. Et nous pensons que si nous arrivons à éteindre cela, les cas de Ouagadougou que nous arrivons à objectiver ces derniers jours vont continuer à diminuer. Avec le relâchement dans le respect des gestes barrières dans certains lieux publics observés ces derniers temps, les maquis et les bars qui accueillent les clients à partir de ce 15 mai, nombreux sont ceux qui craignent un rebond de la pandémie. Sur cet aspect, le docteur Bikaba et ses collaborateurs veulent jouer la carte de la sensibilisation. La question des mosquées et des mesures qui seront prises au niveau des bars et des marchés, nous avons un dispositif qui permet d'aller sur ces lieux et de faire les constats et de conseiller effectivement les populations. Nous avons fait également des rapports que nous transmettons également aux différentes autorités, les autres départements, pour qu'ensemble, on puisse effectivement travailler à sensibiliser afin que les gens réceptionnent les messages. Mais comme je l'ai toujours dit, la question du comportement, on ne peut pas le faire changer du jour au lendemain. Nous avons prévu les semaines à venir également de rencontrer, faire un certain nombre de rencontres avec les associations, les fêtières, les associations, afin effectivement de faire passer un certain nombre de messages pour qu'ils soient également nos relais auprès de leur père. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ces différentes questions, tout en rappelant vraiment que c'est important que nous puissions respecter les mesures là, afin que nous puissions rapidement sortir de l'épidémie et que chacun puisse reprendre donc nos activités, les activités habituelles. Le bilan du jour des cas de contamination de la COVID-19 n'est pas disponible. Une situation due à l'augmentation du nombre de tests, mais ce problème devrait être résolu dans les prochains jours, rassure le docteur Bikaba. C'est à l'inviter ce soir Jacarija Ema, il est administrateur des hôpitaux, il est membre de la F-Santé, la fédération des syndicats de la santé. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Mais avant, nous parlons d'abord de l'ambiance au sein de cette fédération des syndicats de la santé. C'est une fédération des syndicats de la santé, mais ce n'est pas la fédération de tous les syndicats de la santé, il faut le dire. C'est bien ça. C'est bien ça. Il faut le connaître. Il faut dire qu'au niveau de la F-Santé, nous avons donc quatre syndicats. Il y a nous-mêmes notre syndicat. Le Sintas. Le Sintas. Je suis le RG du Sintas. C'est le syndicat des travailleurs de l'administration hospitalière et de services de santé. Il y a le syndicat des infirmiers du Burkina, le syndicat des sages-femmes, magiciens et accouchés du Burkina et le syndicat des médecins. Voilà. Voici les syndicats qui regroupent. Et quelle ambiance, justement, l'objectif, c'est de pouvoir fédérer les énergies pour la lutte. Quelle est l'ambiance aujourd'hui au sein de cette nouvelle fédération ? Il faut reconnaître qu'il y a quand même une bonne ambiance. Parce que les six syndicats qui comptent le ministère de la Santé se sont retrouvés sur la même table pour élaborer une loi, la fonction publique hospitalière. Et nous nous sommes dit qu'il est nécessaire que les syndicats s'associent pour pouvoir donc lutter au profit des membres. Et c'est ainsi que les quatre syndicats, pour l'instant, se sont retrouvés donc en fédération. L'objectif, c'est de peut-être aller vers les autres également. Exactement. OK. Alors, votre syndicat de base, c'est donc le Syntas, le syndicat des travailleurs, de l'administration hospitalière et des services de santé. Ça regroupe quelle catégorie d'agents, justement ? Quelles missions dans les structures de santé ? Il faut dire que le Syntas regroupe, c'est une famille d'emploi qui regroupe les administrateurs des hôpitaux et des services de santé, les gestionnaires des hôpitaux et des services de santé et les adjoints des cadres hospitaliers. Et ils ont donc une mission très noble. C'est le management des services de santé, mais également la gestion efficace et efficace des ressources mises à leur disposition. Et ces ressources-là, on entend par les ressources financières, les ressources humaines et les ressources matérielles. Les ressources financières. Donc, pas besoin pour le ministère de la Santé de solliciter des agents d'autres départements, alors pour nommer comme, par exemple, DAF, DMP ou DRH, peut-être ? C'est juste ce que vous dites. Parce que quand on prend donc la formation des bases de ces administratifs de la santé, nous avons reçu une formation très noble au profit du ministère de la Santé. Et nous avons les capacités et le bagage intellectuel de tenir à fond ces structures de soins. Donc, en termes d'administration, notamment pour les finances, pour les ressources humaines, vous avez le profil pour ça ? Exactement. Nous avons donc le profil pour assumer les tâches administratives et financières au niveau des structures de soins. Et nous espérons que les quelques postes occupés par les fonctionnaires de l'État non administrateurs des hôpitaux, le ministère prendra les dispositions pour que ces postes-là reviennent en plein droit aux administratifs de la santé. Est-ce qu'il y en a assez, ces administratifs ? Il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez, il faut le dire. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'on fait appel à des ressources humaines d'autres départements. Ces postes peuvent être ou sont occupés déjà dans d'autres services de santé, pas des administratifs. Et nous, je pense que ces postes-là reviennent vraiment en plein droit. Parce que pourquoi on le dit ? On le dit parce que quand on prend la formation des bases des administratifs de la santé, il y a les enseignants financiers qui interviennent, mais il y a également les médecins qui interviennent dans notre formation. Voilà pourquoi notre formation est beaucoup plus spécifique au ministère de la santé. Et comme nous avons une double contrainte, si on peut le dire, parce que nous avons l'obligation des tests qui régit l'orthodoxie de la finance publique et nous avons également les tests qui régit le ministère de la santé. Voilà pourquoi, pour une bonne harmonie entre les soignants et nous, il faudrait que les administratifs équipent de plein droit en fait les postes qui leur reviennent. D'accord. Alors, on parle donc de pandémie de Covid-19. Faut-il craindre des jugements pour la santé financière de nos hôpitaux ? Sont-ils résilients ? Il faut dire qu'au niveau des hôpitaux, la santé financière était déjà fragile. Parce que la majorité des ressources viennent de l'État. C'est l'État qui vient à la disposition de ces hôpitaux, les ressources financières. En tant que financiers de la santé, si on devra appliquer la comptabilité hospitalière, qui allait permettre aux hôpitaux d'être autonomes véritablement, les populations ne vont pas pouvoir payer les coûts de santé. Donc voilà pourquoi l'État intervient en tant que service social pour mettre à la disposition des hôpitaux les ressources financières. Bien. Et aujourd'hui, avec l'avènement du Covid, je pense qu'il est nécessaire que l'État, dans la révision même, dans la révision de la loi des finances, la loi rectificative, l'État doit reconsidérer sa position en mettant à disposition des hôpitaux des ressources nécessaires pour que nos hôpitaux soient résilients. – On espère que dans le plan de réponse, tout cela doit être normalement présent compte. – Exactement. – Alors, les textes de l'AGSP, qui est l'Agence de gestion des soins primaires en sexe, a été adopté depuis le 30 avril 2019, plus d'un an maintenant en Conseil des ministres, et une administration provisoire a même été nommée pour six mois depuis septembre passé. Alors, la non-opérialisation de cette agence de l'AGSP, est-ce que ça n'impacte pas la gestion des agents et la rentabilité des hôpitaux de district aujourd'hui ? – OK. Avant de répondre à cette question, permettez-moi d'ajouter un point essentiel sur l'avènement du Covid. Aujourd'hui, lorsque cette maladie est arrivée, nous avons constaté que ça fragilisait un peu les hôpitaux. Et nous définissons la santé comme étant un bien pas comme les autres. Et je pense qu'avec cet événement, les autorités doivent revoir ou entreprendre une grande réforme au niveau de la santé. Et je parle de réforme pour alléger ou, en tout cas, adopter un système de façon spécifique au profit de la santé en matière de commande publique. Parce que si on met la santé dans le même lot que les autres biens, cela pose problème. Voilà pourquoi, à tout moment, on essaie de rappeler, pour dire que, bien sûr que la santé est un bien, mais c'est un bien pas comme les autres. Il faudrait donc une mesure spéciale en matière de commande publique au niveau de la santé. Et ensuite, pour l'allègement même de la commande publique, on aurait souhaité que les contrôles soient des contrôles à posteriori. C'est-à-dire qu'on nous permet d'abord de faire nos commandes et ensuite, le code de contrôle viendra voir si nous sommes en face avec les différentes réglementations. Pour revenir donc à l'AGSP, il faut dire que l'AGSP est un volet de la fonction publique hospitalière. Et ce que devrait faire l'AGSP est en train d'être fait aujourd'hui par la direction de ressources humaines du ministère de la santé. Et c'est ça qui retarde un peu la mise en oeuvre de l'AGSP ou de la fonction publique hospitalière. Et on a également une situation où la fonction publique hospitalière n'est pas mise en oeuvre dans sa totalité tout simplement parce que l'AGSP n'est pas fonctionnelle. Et nous recevons les appels de nos collègues, de nos camarades de l'intérieur du pays pour dire qu'au niveau de l'AGSP, en parenthèse, il y a les CSPS, les CM et les CEMA, ils n'ont pas encore reçu les avantages de cette loi. Donc, il y a un travail qui est temps d'être fait par la direction de ressources humaines, certes, mais c'est vraiment lourd. Et nous, on estime que si l'AGSP effectivement était mis en oeuvre, ce travail-là, puisque c'est une équipe, c'est une direction, il y a aussi un gestionnaire de ressources humaines à ce niveau, le travail allait être fait par cette direction-là et ensuite, la direction de ressources humaines allait s'occuper de ce qui s'occupe. Elle allégait la tâche, justement. Et c'est ça aussi qui rétale les avancements. Parce que s'il faut reverser toutes les attributions de ce que l'AGSP doit faire au Nouveau Central, donc, du coup, les avancements que le Nouveau Central devait le faire, effectivement, ça prend un coup. Ça crée donc des retards, ça alourdit la gestion des ressources humaines, mais au-delà, la question même, donc, de l'administration des soins, du fonctionnement des hôpitaux. Et alors, au niveau de la F-Santé, quelle solution préconise, justement, dans ce sens ? Bon, il faut dire qu'au niveau de la F-Santé, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Avant même les mesures gouvernementales, on avait déjà, donc, produit une déclaration avec, je crois, environ 13 points, 13 mesures à prendre. Heureusement que le gouvernement, donc, est revenu là-dessus. Pour l'instant, ce qu'on peut dire comme nouvelle... un nouveau appel, c'est de rendre opérationnelle, donc, la fonction plus hospitalière dans la GSP. Au niveau, donc, du ministère, on a le concours sur les mesures nouvelles qui ont été lancées et composées. Et jusqu'à présent, il y a des résultats qui ne sont pas encore sortis. Donc, on demande, donc, au ministère de dilégenter, en fait, ces résultats-là. Et ensuite, revenir encore sur l'accroissement de la subvention des hôpitaux pour faire face, donc, à cette nouvelle pandémie. Mais également, un dernier point, c'est les rimes. On n'a pas parlé de ça. Le répertoire interministériel et métier de l'État. nous avons insisté sur un point très important. Il s'agit des gestionnaires des hôpitaux et des services de santé qui étaient recrutés avec le nouveau bac il y a très longtemps. Et dans les mesures pour ce qui concerne le système LMD, parce que les grandes écoles sont en train de vouloir rentrer dans le système LMD. Et pour l'harmonisation, on aurait souhaité que les gestionnaires des hôpitaux fassent, au lieu de deux ans de formation après le bac, qu'ils fassent trois ans pour rimer avec le système LMD. Mais malheureusement, lorsque les tests ont été finalisés et adoptés en conseil des ministres, on s'est rendu compte que c'est toujours le maintien du bac plus deux ans. Deux ans de formation. Deux ans de formation. Et on se dit, inévitablement, ça va poser un problème parce que ça ne rime en rien. D'accord. Merci, Diakaridja Ema. Je rappelle que vous êtes administrateur des hôpitaux et secrétaire général de Sintas, le syndicat des travailleurs de l'administration hospitalière et des services de santé, membres de la fédération des syndicats de la santé. Merci d'être passé dans le CET Info ce soir. Merci beaucoup. Nous revêchons BF1 pour nous donner l'occasion de parler de notre famille d'emploi, la famille d'emploi des administrateurs des hôpitaux et des services de santé. Mais également, lancer un dernier appel pour que la population, pour faire face à cette nouvelle pandémie, que chacun respecte les mesures barrières. Respecte des mesures barrières, mais pour vous également, motivation de ressources humaines au niveau du ministère pour permettre aux agents d'être plus efficaces et d'aller aussi très vite dans l'administration des soins. Vous restez avec nous pour parler de cette affaire qui concerne la chloroquine, la chloroquine qui existe sur le marché noir. Il y a eu cette semaine une importante quantité qui a été saisie. C'est à Sankaria qu'a été découvert le poteau rose. Une importante quantité de chloroquine saisie par la gendarmerie nationale entre les mains de certains commerçants. Selon la Ligue des consommateurs, ces médicaments étaient en vente dans ce marché alors que la commercialisation de la chloroquine n'est pas encore légalisée au Burkina Faso. Il n'y a pas de chloroquine qui circule légalement pour le moment au Burkina Faso. La chloroquine qu'on a trouvée se trouve dans le marché, dans le marché illicite, dans le marché noir. C'est ainsi que l'ANRP dont c'est le rôle a exigé que la gendarmerie saisisse cette chloroquine-là. Et d'ailleurs, l'ANRP a fait un test au niveau du Laboratoire National de Santé Publique et elle nous a dit que cette chloroquine qui a été saisie au marché des Sankariari et qui continue de circuler un peu partout au Burkina est impropre à la consommation. Les comprimés saisis se trouvent actuellement au niveau de la gendarmerie qui va poursuivre ses investigations sur tous les territoires nationaux afin de retirer cette chloroquine de mauvaise qualité dans le marché burkinabé. A partir de ce moment, nous estimons qu'il y a danger, il y a péril dans la demeure parce que tous ceux qui achètent ces médicaments, vous savez pourquoi les Burkinabés achètent la chloroquine dans le marché ? Parce qu'il n'y en a pas dans les pharmacies et ils estiment qu'il n'y a pas une bonne prise en charge du Covid-19. Donc, pour ne pas mourir sans rien tenter, ils achètent un médicament qu'ils vont prendre. Mais il se trouve que ce médicament qu'ils ont pris là n'est pas de bonne qualité. Nous venons d'en avoir la preuve avec l'ANRP. Donc, tous ceux qui l'ont, qu'ils s'en débarrassent parce que c'est un poison. Donc, nous sommes venus voir l'ANRP pour avoir les informations, la féliciter pour l'action qu'elle a menée, l'encourager à continuer de manière à ce que les auteurs de ces ventes de médicaments dans la rue soient traduits devant les tribunaux et qu'ils soient sanctionnés conformément à la loi. Au Burkina Faso, c'est le laboratoire Upharma qui est en charge de la fabrication de la chloroquine. Lorsqu'il sera officiellement en vente, les consommateurs pourront l'avoir dans les pharmacies et non dans les marchés CIA. En ligne de Floride aux Etats-Unis, le docteur Misa Patrick Sanou, il est microbiologiste, spécialiste en biotechnologie, production de vaccins et thérapie génétique. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Merci justement de reprendre à notre invitation. Vous avez fait une thèse sur la conception de vaccins contre le VIA, c'est bien ça ? Effectivement, j'ai fait mes recherches sur un vaccin contre le VIH et pour élaborer un peu plus cela, je vais commencer par appeler que la vaccinologie moderne, occidentale, a commencé avec la démonstration que le virus responsable de la variole chez les vaches était capable de protéger contre le virus qui cause la variole chez les humains. les parties communes entre ces deux virus expliquent le phénomène observé, c'est-à-dire qu'un virus soit capable de protéger contre un autre différent. Ainsi, les premiers vaccins étaient faits à base de virus atténués, c'est-à-dire affaiblis, et plus tard à base de virus inactivés, tués en quelque sorte. Avec l'évolution de la vaccinologie aujourd'hui, on peut créer des vaccins à base de vecteurs viraux, de protéines, à base de nucléiques acides. Dans notre approche, dans mes recherches, c'était basé sur une combinaison de l'ancien et du nouveau. Ancien parce que nous avons fait la comparaison entre le VIH et deux virus de la même famille, comme ceux trouvés chez les singes ou chez les chats, pour identifier les régions communes inchangées. Potentiellement, ces régions-là sont des points faibles pour le virus. Et l'aspect nouveau, c'était qu'on a décidé de sélectionner parmi ces régions inchangées des parties du virus qu'on appelle des épitopes qui peuvent induire des réponses immunologiques bénéfiques dans un vaccin. Nous avons pu identifier quelques épitopes et les recherches continuent dans le laboratoire pour en identifier plus avant de commencer les essais plus cliniques. Brièvement, c'est ce à quoi mes recherches sont portées sur le vaccin contre le VIH. Peut-on l'espérer dans un futur proche ? Certains peuvent se demander à juste titre s'il est vraiment possible de créer un vaccin contre le VIH après tant d'années de recherche. En 2009, on a eu des essais cliniques d'un vaccin contre le VIH qui a démontré une efficacité d'à peu près 31 %, ce qui n'est pas assez bon pour un vaccin qu'on veut commercialiser. La majeure partie de nos vaccins aujourd'hui ont des taux d'efficacité de plus de 90 %. Mais, même si ce vaccin contre le VIH n'était pas un succès en tant que tel, il a démontré qu'il est possible de créer un vaccin contre le VIH. Les recherches continuent et en tant qu'homme de science, moi, j'ai de l'espoir et je me dis qu'un vaccin contre le VIH pourrait être réalisé dans un prochain futur, exactement quand je ne saurais le dire. Mais il faut aussi ajouter que entre la démonstration d'efficacité d'un vaccin dans un modèle animal et la commercialisation de ce vaccin, cela pourrait facilement prendre 5 à 10 ans. Les différentes phases des états cliniques à eux seuls peuvent facilement prendre 5 ans en temps normal. Voilà. Et l'autre défi le plus pressant actuellement, c'est bien sûr le vaccin contre la COVID-19. Qu'en est-il de la recherche à ce niveau ? Vous êtes aux États-Unis, visiblement, les autorités américaines investissent beaucoup d'argent de la recherche à ce niveau ? Oui, c'est vrai. Avant de continuer dans ce sens, le virus est responsable de la maladie du COVID-19. C'est un coronavirus. C'est-à-dire qu'il fait partie de la famille des coronaviridés. C'est une grande famille de virus qui inclut même les virus qui nous causent le rume commun chaque année. Aujourd'hui, il y a plus de 100 groupes des pays, des universités qui sont en train de travailler sur des vaccins contre le virus qui cause le COVID-19. ces groupes-là sont en train d'utiliser quatre approches générales de conception de vaccins. Rapidement, un basé sur le virus lui-même, c'est-à-dire un virus atténué ou un virus inactivé, deux basés sur des vecteurs viraux, trois basés sur des protéines, des protéines du COVID, pas le virus tout entier, mais seulement une partie, et quatre basés sur des acides nucléiques. Il y a aussi un petit nombre de groupes qui essaient des vaccins comme polio ou tuberculose pour voir s'ils ont des efficacités contre le virus du COVID-19. Les essais cliniques ont commencé déjà aux États-Unis, ici en Europe, pour tester ces vaccins candidats. Mais il faut dire que pour qu'un vaccin soit disponible, cela va certainement prendre un ou deux ans facilement. Et ça, c'est parlant des approches conventionnelles dans le contexte actuel de la pandémie. Parce qu'en général, le taux de réussite des vaccins est très, très faible. Parmi ces 100, peut-être que seulement un ou deux seraient efficaces. Et dans le cas du COVID-19, une autre difficulté majeure, c'est qu'il n'y a pas de vaccin aujourd'hui contre un membre de la famille des coronavirus. Donc, il ne s'agit pas juste de faire un copier-coller. C'est quelque chose où il faut aller quasiment à la case départ. Donc, pour ceux qui parlent de vaccins d'ici la fin de cette année, il va devoir s'agir de nouvelles approches, ce qui est aussi nécessaire en temps de crise. Mais les estimations de 1 à 2 ans, je pense qu'elles restent des temps records en temps normal quand on parle de production de vaccins. Deux ans ? Facilement. Les nouvelles technologies. Oui. Oui, on entend aussi justement le débat cette semaine, c'était aussi en France avec Sanofi, ce géant de la pharmacie aussi, qui déjà, la polémique autour de ce vaccin où les États-Unis devraient être privilégiés au cas où, par exemple. Je pense que ce sont des choses qui vont se régler au niveau des détails des compagnies. mais à la fin, les produits sont disponibles à ceux qui investissent dans la recherche et ceux qui sont prêts à payer les coûts qu'il faut. Alors, pour le cas des États-Unis, justement, on sait que le bilan est dans l'ordre des 80 000 morts aujourd'hui. Pourquoi cette ampleur dans le pays le plus puissant ? Quand on regarde le taux de mortalité des 10 pays les plus affectés, les États-Unis ne sont pas parmi les premiers sur cette liste. Ce qui est remarquable ici, c'est que le taux d'incident total est très élevé aux États-Unis comparé au reste du monde. Mais il faut dire aussi que les États-Unis ont testé plus que les autres pays. Il est possible que les États populaires comme New York, New Jersey aient connu de multiples introductions du virus, ce qui pourrait expliquer l'expansion rapide du virus dans ces régions-là. Certains aussi disent que la réponse vigoureuse américaine a été un peu tardive, ne commençant vraiment qu'en mars. Tout cela pourrait expliquer le nombre élevé de décès ici aux États-Unis, mais il pourrait dire qu'il y a de nombreux facteurs. Une chose qui est sûre, c'est qu'il y aura des enquêtes approfondies qui seront réalisées après la pandémie. Et tout ça, c'est dans l'effort d'identifier les opportunités manquées afin de mieux gérer les prochaines crises. Le Burkina Faso n'est pas épargné. Vous parliez de tests tout à l'heure. On est en train de tendre vers les tests massifs. Dès la semaine prochaine, le gouvernement annonce qu'on passerait à 500 tests par jour. Peut-être pas encore suffisant, mais c'est déjà un bon pas. Comment vous appréciez la gestion de la pandémie au niveau du Burkina ? De loin, justement ? Oui, ce sont des efforts vraiment à féliciter. Et par rapport à la gestion générale au Burkina, ce que je peux dire, c'est juste féliciter nos populations par rapport à tous les efforts qu'elles sont en train de faire pour combattre le virus. Mais surtout, encourager les gens à continuer à suivre, pour suivre dans ces efforts-là, de continuer à suivre les consignes de nos autorités qualifiées, de se laver les mains régulièrement, porter les masques, éviter les graves rassemblements, tout ça est important. Mais il faut ajouter qu'après la crise, il nous faut faire un bilan qui va nous permettre de mieux gérer la prochaine crise ou même la prochaine vague du Covid-19. Très peu sont les pays qui peuvent dire aujourd'hui que la crise a été bien gérée. Donc, un sujet nécessaire pour nous, dans notre évaluation, c'est les leçons qu'on a apprises et comment on va approcher la prochaine pandémie. Mais le plus important pour moi aujourd'hui, c'est surtout d'encourager nos populations et à continuer dans les efforts qui sont en train d'être menés pour qu'on puisse voir le bout du tunnel bientôt. Espérons, justement. Merci en tout cas, Dr. Missa Patrick Sanou. Je rappelle que vous êtes microbiologiste, vous résidez en Floride aux États-Unis. Merci pour cette contribution ce soir. Merci beaucoup. Merci. La suite de cette info, cette fois-ci, nous parlons de cette sortie du ministre en charge des transports cette semaine, quelques jours après la reprise du transport de passagers. Il est allé au constat pour voir comment les mesures barrières sont respectées. Constat. Parce que la maladie est réelle, donc je veux que vous puissiez comprendre que c'est important que chacun ait un masque avant de rentrer dans le bus. Vincent Dabilgou, ministre des Transports, sensibilise les voyageurs de la compagnie TSR. Ce jeudi, il vient s'assurer du respect des mesures barrières pour lutter contre la Covid-19. Si nous devons prendre un passager, que ce soit au niveau des taxis, que ce soit au niveau du transport interurbain, ce passager doit avoir un masque ou un cachet. Le deuxième point de notre accord, c'est que nous avons dit que nous allons faire la distanciation physique dans les bus et dans le taxi. C'est pourquoi, de manière particulière pour les taxis, nous avons dit qu'ils doivent avoir deux passagers seulement derrière et un seul passager devant qui compit le chauffeur. Voilà l'accord pour les taxis. Et pour les transports interurbains, c'est moins de 30%. C'est-à-dire que si vous avez un bus de 70 places, vous devez prendre 40 places. Cette tournée le conduit successivement à la gare de l'Est, puis à la gare Staff. Ici, les voyageurs à l'intérieur du bus portent les masques. Le nombre de passagers est réduit pour respecter la distanciation sociale, même si financièrement, leur business prend un coup. Les acteurs sont prêts à adopter les nouvelles mesures. Ça joue beaucoup chez nous. En tout cas, si ça va continuer comme ça, c'est comme on est garé toujours. Si tu vas prendre les 42 passagers d'ici, Bobo, c'est comme on est garé toujours. C'était perte pour les transporteurs. Le ministre sera ensuite au siège de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina et enfin au siège du Syndicat national des Taxi-Mans. Toutes ces organisations s'engagent au respect strict du protocole d'accord signé entre elles et leur ministère de tutelle dans ce contexte de coronavirus. Donc, je vous assure que ça serait respecté. Concernant la polémique des prix, le ministre a dit tout de suite que le prix n'a pas changé. le prix de taxeresse à 300 francs la course. Le ministère des Transports saisit également l'occasion pour offrir des lave-mains, des gels hydroalcooliques et des vivres aux acteurs du secteur. Nous sommes à présent en ligne du Havre en France avec le docteur Aristide Yameogo. Il est cardiologue et doctorant en informatique médicale à l'Université du Havre justement. François. Bonsoir, docteur Yameogo. Oui, bonsoir. Voilà, vous êtes en ligne donc du Havre en France. Comme je l'ai dit, vous êtes cardiologue et doctorat en informatique médicale. C'est quoi cette discipline l'informatique médicale ? Allô, bonsoir, merci pour cette opportunité. Je profite de votre antenne pour remercier et pour rendre hommage un hommage à tous les acteurs qui sont en première ligne par rapport à la lutte face à cette maladie qui est le coronavirus et également présenter toutes nos condoléances aux familles qui ont été affectées par cette maladie. Je disais cette discipline, l'informatique médicale, c'est quoi exactement ? En fait, l'informatique médicale, c'est une discipline qui s'intéresse en fait à tout ce qui concerne la technologie dans le cadre de la prise en charge des malades, mais également dans le cadre de la surveillance des maladies et dans le cadre également des technologies nouvelles pour aider le patient à comprendre sa maladie. En fait, elle est basée plus sur la technologie. D'accord. Et c'est important pour le système de santé en Afrique, on va le dire ? Oui, c'est important pour le système de santé en Afrique que l'informatique médicale soit développée, mais sachez aussi que l'informatique médicale, comme on le pense, n'a pas nassé parce qu'en fait, elle se base aussi sur les ressources humaines et comme la médecine, d'ailleurs, la médecine, c'est la relation humaine, on a comme objet d'étude l'humain et c'est la relation humaine qui est très importante et il faut notamment avoir les ressources humaines et en plus de la technologie pour pouvoir mieux prendre en charge les patients et je pense que c'est en ce sens que j'attire l'attention des gouvernements. S'ils peuvent en fait accélérer le recrutement des médecins et notamment des agents de santé d'une manière générale et régulariser les 200 médecins qui sont en train de leur affectation parce qu'on a besoin d'abord de personnel sur le terrain et ensuite l'informatique médicale vient appuyer cette ressource humaine. Et avec la pandémie, justement, on voit toutes sortes d'applications se développer notamment pour le diagnostic par exemple. C'est un secteur beaucoup plus dynamique avec la COVID-19. Oui, en fait, c'est pas la COVID-19 qui est venue dynamiser l'informatique médicale mais la COVID-19 est une opportunité en ce sens que nous sommes dans l'urgence et tout le monde est lancé dans la recherche de solutions et justement, face à cette recherche de solutions, il faut faire attention et prendre en compte beaucoup de mesures qui sont très importantes en matière de technologie dans le domaine de la santé. Comme je le disais tout de suite, on touche à l'humain et ça, c'est très important et notamment en médecine quand on dit et on parle avec l'humain, c'est une relation de confiance et nous traitons des données qui sont intimement liées aux personnes, ce sont des données intimes, des données de vie privée et donc, il faut faire très attention pendant le développement des technologies aussi de lutte contre la COVID-19. Justement, ces applications de tracé de vie privée en Chine, par exemple, en Corée du Sud aussi et même en Europe, le débat justement se pose, cette question justement de protection des données personnelles. Oui, en effet, le débat se pose partout, en Europe, en Chine, en Corée du Sud, en Corée du Sud où c'est déjà mis en place. En France, notamment, ils sont en train de discuter au niveau de l'Assemblée nationale pour voir quelles seront les limites et surtout quelle sera la technologie utilisée parce que c'est ça qui est très important parce que lorsqu'on décide de faire du tracing, en fait, aujourd'hui, la technologie est utilisée par des géants de l'Internet, notamment Facebook, Amazon, qui ont développé des technologies de traçage, notamment par Bluetooth, qui permettent d'identifier, de tracer les personnes de contact. et ce sont des technologies propriétaires. C'est-à-dire qu'en France, l'État avait essayé de développer et a développé une technologie qui permettait, en fait, de surveiller les gens sans forcement de tracer, sans forcement identifier les personnes. Mais tout ce problème, en fait, c'est par rapport à la législation, par exemple, chez nous, la loi sur la protection des données personnelles date de 2004, ça veut dire 16 ans déjà, alors que la technologie évolue à grande vitesse. En France, en Europe, d'une manière générale, le règlement général de protection des données de santé est rentré en vigueur en 2016, mais on trouve déjà qu'elle est pratiquement dépassée et nous, nous avons une loi qui date de 2004. Ça, c'est déjà un problème. Et deuxièmement, lorsqu'on développe cette technologie, il y a un problème, notamment en termes d'accessibilité aux technologies. L'accessibilité aux technologies chez nous, il y a Internet déjà et qui n'est pas forcément accessible à tout le monde, à peu près 20% de personnes. Et au-delà de ça, l'utilisation qu'on a faite, nos utilisateurs Internet sont beaucoup plus tournés vers Facebook et WhatsApp. Et également, il y a la compétence. Combien de personnes utilisent Internet mais ont la compétence d'utiliser des applications ? Donc, et au-delà de tout ça, on a le problème, le taux d'analphabétisme qui est très élevé chez nous. Et ça fait qu'on risque de créer des personnes et une inégalité d'accès aux ressources Internet et aux ressources. Et ça, ce n'est pas normal et ça, ce n'est pas intéressant, surtout dans notre contexte. Ce qui veut dire que des spécialistes en informatique médicale, il ne faut pas en former assez pour un pays comme le Burkina ? Non, parce qu'il ne faut pas en former assez. Il ne faut pas compter sur la technologie pour résoudre les problèmes. Parce que la technologie vient à un point aux ressources humaines sur le terrain et aux ressources matérielles. Il faut qu'on soit très bien posé en ressources humaines, en ressources matérielles et la technologie vient à un emprunt. La technologie ne vient pas remplacer un manque. La technologie vient compléter et renforcer un existant. Ça, c'est très important. Il faut qu'on comprenne cela et même les technologies les plus développées, les plus avancées telles que l'intelligence artificielle aujourd'hui que les gens s'affectionnent. Il y a une étude justement que Google vient de publier notamment sur la reconnaissance automatique des rétumopathies diabétiques. Par exemple, en laboratoire, l'intelligence artificielle est très étiquée et jusqu'à 90% de diagnostic. Mais dans la vue réelle, on se rend compte qu'il y a des partures que l'intelligence artificielle ne maîtrise pas et que le résultat, il y a plus de faux positifs et de faux négatifs que le logiciel n'arrive pas à définir. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'en médecine, la technologie vient appuyer l'humain, mais elle ne vient pas remplacer de prendre la place de l'humain. Ça, c'est très important. C'est un outil d'aide à la décision médicale, mais pas un outil qui vient remplacer le médecin. Merci. Merci. Et docteur Arisi Yameogo, je rappelle que vous êtes cardiologue et doctorant en informatique médicale à l'Université du Havre en France. Vous êtes aussi responsable de l'information du SINMEB, le syndicat des médecins de Burkina. Merci encore pour votre contribution ce soir. Merci beaucoup à cette opportunité. Merci. Cette info, la suite, et nous parlons justement de l'impact de la maladie sur les budgets des communes, que ce soit un appui budgétaire, que ce soit un recette propre, il y a un impact sérieux et le SIFO-Web tire la sonnette d'alarme. L'une des principales conséquences de la COVID-19 sur les collectivités territoriales du Burkina sera financière. Selon les analyses du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget SIFO-Web, elles enregistreront aussi bien des pertes sur leurs ressources propres que sur les appuis financiers de l'État du fait des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie. Le SIFO-Web illustre ses analyses par une simulation de pertes au niveau de trois communes au profil différent. Ainsi, la perte des recettes de la commune de Ouagadougou est estimée à 7,456,406,233 francs, soit 25,12% de ressources propres. Et pour la commune de Ouagoua, la détérioration de ces ressources peut aller de l'ordre de 96,861,667 francs CFA, soit 16,72% de ressources propres. Quant à la commune de Malba, une commune rurale, ces pertes peuvent s'élever à 2,474,000 francs CFA, soit 19,17% des ressources propres. Projetées sur l'ensemble des communes, les analyses du SIFOEB prévoient des pertes de leurs ressources propres allant de 11 à 30%. Quant aux appuis financiers de l'État, les risques de pertes sont chiffrés à 34,75 milliards de francs CFA. Le transfert des ressources aux collectivités territoriales par l'État se situerait actuellement à 11% sur un engagement de 15%. Le SIFOEB craint qu'il soit suspendu au regard des difficultés budgétaires que l'État pourrait rencontrer. Une telle éventualité signifierait une limitation de fourniture de services publics dans certains secteurs sociaux, notamment l'eau, l'assainissement, l'éducation et la santé. Par exemple, la gratité de l'eau aux bonnes fontaines va accroître la pression sur ces points d'eau, augmentant ainsi les risques de pannes à la charge des collectivités territoriales. Reduire les dotations ou les ressources transférées reviendra à faire subir les collectivités territoriales un double coût des mesures de lutte contre le COVID-19. Si le SIFOEB invite l'État à concéder aux communes la totalité des taxes qu'ils partagent avec elles, ils préconisent tout de même aux collectivités de privilégier d'autres types de ressources pour alimenter leur budget. Ces mesures de résilience qui pourraient constituer une source d'oxygène pour les collectivités territoriales sont. Il y a la taxe d'abattage pour les communes qui disposent d'abattoirs ou d'air d'abattage, il y a les droits d'exposition des actes d'état civil, les taxes superficiaires pour les communes qui abritent des sociétés miliaires, la taxe sur l'enlèvement des agrégats pour les communes qui disposent par exemple de sable sollicité pour la construction. Le CIF Web recommande également aux communes ainsi qu'à l'État une réduction de leur train de vie afin d'optimiser la gestion des ressources disponibles. Marc Gansoré, le secrétaire général de la Confédération Paysanne du Faso. Bonsoir, monsieur Gansoré. Bonsoir. Merci de reprendre notre invitation. Avec vous, nous parlons de l'impact de la COVID-19 sur le monde rural. On en parle peu et pourtant, la crise sanitaire a un impact sur le monde rural. C'est bien ça ? Tout à fait. Et comment ? Sur plusieurs facteurs. D'abord, avant de vous dire comment le COVID impacte sur le monde rural, nous allons profiter de l'opportunité que vous nous offrez pour vraiment remercier le gouvernement et les acteurs qui ont intervenu depuis l'appartition de cette pandémie au Burkina Faso, travailler jour et nuit afin effectivement de minimiser les risques. Si nous regardons aujourd'hui la situation sanitaire que nous avons vécu et que nous continuons à vivre, tous les secteurs d'activité ont été touchés. Mais on ne parle pas beaucoup du secteur agricole. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, le secteur agricole dans cette situation joue un rôle très important. important pourquoi ? Parce que qui a faim d'avoir un non-malade. Et nous avions au regard effectivement d'un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement pour lutter contre le COVID-19, il y a un certain nombre n'est-ce pas d'actions qui ont été proposées qui, dans sa mise en oeuvre, affectent les exploitations agricoles et l'agriculture dans son ensemble. C'est-à-dire ? Prenez simplement la mesure du confinement de certaines villes et la quarantaine qui a été imposée à Ouagadougou. Prenez simplement le couvre-feu qui a été installé. Prenez la limitation de la mobilité de la population et des transports. Nous faisons une production et la majeure partie de la production de l'agriculture sont des produits périssables. Et ces produits ne sont pas juste consommés dans les ménages agricoles. Il y a les centres urbains qui n'étaient plus accessibles. Il y a que ces produits sont exportés à l'extérieur de ce pays qui apportent une plus-value, qui apportent des dévises au pays où on ne pouvait plus le faire. Regardez la consommation journalière d'un certain nombre de produits, notamment les poulets. les produits maraîchers. Quand vous regardez sur la place du marché où un certain nombre de marchés ont été fermés dans les communes au niveau du centre-ville, le producteur qui a son produit sur les bras, c'est par cycle de production et des produits périssables où nous n'avons pas la possibilité de faire de la conservation pour une durée pour ces produits et nous n'avons pas la possibilité d'aller vers les marchés pour mettre à la disposition de la population pour consommer. C'est un impact sur la production agricole. On a vu d'ailleurs cette semaine nos équipes étaient du côté du centre-Nord où effectivement on a vu qu'il y avait de la mévente pour des produits comme les oignons par exemple, les tomates à cause de la fermeture des frontières. les acheteurs qui devaient venir du Togo du Bénin ne pouvaient pas venir justement pour payer ces produits et donc il y avait de la pourriture. Ce que nous consommons au niveau national par rapport à la production qu'on a sur certains produits ça ne vaut même pas les 30% de la production nationale, tout le reste est exporté parce que nous n'avons pas d'industrie de transformation au niveau du Burkina pour cela. Regardez les produits textiles aujourd'hui l'exportation a diminué. les mangas aujourd'hui les mangas fraîches c'est vrai que cette année on n'a pas fait une très grande production de mangas mais ce sont des produits qui sont destinés à l'exploitation le plus souvent. L'anacard c'est la même chose le sésame c'est la même chose alors c'est un impact sur d'abord l'économie sur la vie de ces exploitations familières qui sont restées dans les villages sur même culturellement nous sommes obligés aujourd'hui à un certain moment donné d'aller vers d'autres produits qui ne sont pas de la production nationale alors que nous disons consommons ce que nous produisons. Une crise qui vient s'ajouter justement à une crise qui existait déjà la crise sécuritaire et qui déjà vous créait beaucoup d'ennuis. Donc c'est un impact finalement à double degré. Oui nous sommes d'accord qu'il faut reconnaître que nous sommes confrontés à plusieurs difficultés sanitaires et sécuritaires. C'est au niveau sécuritaire quand vous voyez le nombre de personnes déplacées qui errent effectivement dans certains lieux du Burkina qui ne savent pas vous poser la tête c'est un problème. Ces gens ça réduit effectivement les superficies de production parce qu'il y a eu des abandons n'est-ce pas des superficies qui ne sont pas exploités. Ils ont perdu totalement leur production parce qu'ils ne sont pas partis avec les greniers ne sont pas partis avec la cheftelle ils ne sont partis avec rien sauf leur nom et prénom. Alors c'est une difficulté aujourd'hui et je crois qu'il est utile et nous nous vous remercions d'organiser des émissions de ce genre pour que nous puissions sensibiliser la population à d'abord développer effectivement cette solidarité là pour que nous puissions ensemble trouver des solutions étoiles. Impact beaucoup plus ressenti peut-être dans les mois à venir parce que là c'est une campagne qui s'anote. C'est même pas les mois à venir il est là l'impact est là et la campagne à venir aujourd'hui n'oubliez pas que les frontières ont été fermées nous avons besoin des entrants ces entrants les plus souvent ne sont pas produits au niveau de Burkina Paso nous sommes dans la dynamique de faire de la production des engrais par exemple c'est vrai que pour les marchandises pour les fret ça continue mais à quel rythme à quelle quantité ce que nous avons pu avoir comme disponibilité aujourd'hui ne pourrait pas nous amener vraiment à affronter la campagne avec sérénité. Alors il va falloir effectivement que cette question soit prise les autorités ont fait un effort ils ont rallongé le budget ils ont proposé un rallongement du budget de 30 milliards pour accompagner l'agriculture en plus de ce qui avait été proposé mais ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant nous disons qu'aujourd'hui 30 milliards pour l'acquisition d'intrants agricoles et d'aliments pour bétail pour vous ce n'est pas suffisant ? ce n'est pas seulement pour les intrants et l'aliments en bétail c'est pour deux ministères aujourd'hui ce qui a été dit c'est l'agriculture c'est l'élevage les 30 milliards si vous voulez que nous ayons une production conséquente nous avions demandé au regard des évidences que nous avons eu à produire que pour la campagne à venir il va falloir effectivement mettre environ 50 000 tonnes d'engrais et 20 000 tonnes de sémence à la disposition de la population avec un encadrement conséquent pour pouvoir les permettre effectivement de faire une très bonne production en prenant en compte vraiment l'aspect chaîne de valeur pour que nous puissions effectivement éviter ça n'oubliez pas que le Covid-19 on dit maintenant d'appeler la Covid-19 c'est pas seulement au Burkina les autres pays nous allons être confrontés à une diminution des importations des produits complémentaires à ce que nous nous produisons dans notre pays nous avons interpellé à plusieurs reprises cette maladie vient encore confirmer que nous avions raison et nous l'avons vécu en 2008 avec la vie chère où on avait interpellé à ce que nous travaillons à être souverains dans notre façon de produire à être souverains dans les décisions allant dans le sens d'accompagner les producteurs qui n'attendent qu'un petit effort pour impulser la dynamique de production de qualité et de quantité pour que nous puissions être à l'abri de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition de nos enfants aujourd'hui il y a des efforts mais c'est pas encore suffisant pas encore suffisant occasion donc de réfléchir justement pour repenser nos modes de production vous l'avez dit peut-être aussi travailler à produire les intrants sur place un peu plus justement est-ce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de faire de la production locale capable donc de satisfaire le monde rural mais la souveraineté d'une personne ou d'un pays ou d'une communauté dépend de la façon dont il se prend en charge parce que nos chercheurs ils sont là ils font des choses dans ce sens c'est pas qu'ils n'ont pas trouvé mais ce sont des recherches les plus souvent qui restent dans les tiroirs qui ne sont pas exploitées qui ne sont pas mis à contribution pour accompagner efficacement les développements et nous disons que la recherche aujourd'hui est un domaine central de développement vous ne pouvez pas vous développer sans la recherche et si la recherche trouve il faut l'utiliser il faut le vulgariser et ça cause un problème aujourd'hui au niveau du Burkina Faso les efforts sont faits nous sommes d'accord mais ce n'est pas suffisant c'est pas suffisant le monde rural en tout cas attend beaucoup et vous avez justement dans ce sens des propositions de mesures pour la mitigation de la Covid-19 du déroulement de la campagne de production agro-silvopasoural et halieutique 2020-2021 nous avions toujours anticipé comme toutes les autres fois nous avons produit une note et j'aurais souhaité que par votre l'occasion que vous nous donnez la presse écrite pourrait se séduire effectivement de cette note pour vraiment partager à l'ensemble de la population un certain nombre de propositions que nous avons faites quand même pour nous protéger contre effectivement les effets néfastes du Covid-19 nous avons identifié un certain nombre de points où le gouvernement effectivement dans ces mesures n'est-ce pas d'atténuation ont fait des propositions dans le sens mais nous avons des propositions spécifiques alors dans le sens effectivement d'accompagner la les exploitations aujourd'hui agricoles à disposer des engrais de qualité et en quantité suffisante et je vous ai donné des quantités 50 000 tonnes d'engrais 20 000 tonnes de semences améliorées pour la campagne 2020-2021 n'oubliez pas que les autres pays qui sont dans la même difficulté que nous vont certainement former leurs frontières le riz que nous avons ici ça vient d'où vous connaissez je ne citerai pas du nom alors si on travaillait effectivement à apporter un accompagnement efficient pour les intrants pour l'encadrement technique et qu'on accompagne effectivement les producteurs qui ont eu même à prendre des crédits pour les campagnes passées à produire qui n'ont pas réussi à mettre leurs produits sur le marché qui ont des crédits au niveau de la banque c'est de voir comment on peut travailler à repousser un peu les échéances et comment on peut apporter des financements à des taux bonifiés n'est-ce pas aux producteurs pour qu'ils puissent s'équiper pour qu'ils puissent avoir des intrants pour qu'on travaille aujourd'hui à ce qu'on arrive à enlever la production des exploitations familiales aujourd'hui qui sont laissées sur les bras à un certain moment donné que l'on travaille à accompagner les unités de production qui travaillent nous toujours à donner une valeur ajoutée à nos produits et de négocier effectivement avec les institutions de microfinance pour un accompagnement vraiment efficients aux exploitations familiales voilà quelques propositions maintenant il y a aussi des cas pour la sécurité et donc on en a parlé tout de suite les personnes déplacées ils sont là ils ont besoin d'être accompagnés tous les déplacés ne sont pas effectivement des producteurs agricoles mais la majeure partie c'est des producteurs qui ont abandonné des champs qui ont besoin vraiment de la subvention en équipement en entrant en encadrement et qu'on les accompagne effectivement à pouvoir mieux se porter c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses et la subvention aujourd'hui d'un certain nombre de produits d'exportation il faut aujourd'hui fortement subventionner le prix du coton ou le maintenir à des prix que celui de la campagne précédente pour stimuler la production parce que non content du fait que c'est des produits d'exportation qui rapportent des dévices la production de coton à côté faire de la production virulière nous demandons à ce que par exemple tous les ministères en charge du développement rural notamment le ministère de ressources animales aujourd'hui a développé des programmes n'est-ce pas d'appui aux exploitations pour mener des activités de production de court terme telles que le poulet la mousse ce sont des activités de ce genre qui doivent être accompagnées rigoureusement avec vraiment efficience pour que nous puissions nous préparer à ce qui va arriver pour les campagnes on n'en sait jamais justement parce que là je suis quelqu'un est-ce que on va revivre encore les frontières ne sont pas encore ouvertes mais est-ce qu'il y aura des rebonds est-ce qu'on va assister encore à une fermeté à long terme des frontières dans ce cas il doit falloir trouver les moyens de s'auto-alimenter sur place avec la production locale et ça justement il faut soutenir le monde rural mais c'est ça la souveraineté d'un pays et je crois qu'à partir de là nous pouvons dire que nous sommes face effectivement à une situation où nous trouvons des solutions idées à cela parce que tant qu'on ne serait pas souverain dans notre pli de décisions pour accompagner ce secteur la sécurité alimentaire la nutrition ne va pas arriver et quand on parle de sécurité alimentaire et nutritionnelle ça fait appel à l'éducation ça fait appel aux infrastructures routières ça fait appel au financement il y a un certain un paquet n'est-ce pas d'accompagnement qu'il faut mettre à la disposition de ces hommes qui subissent toujours en silence en silence Marc Gansoré vous êtes le secrétaire général de la confédération paysanne du FASO CPF merci d'être passé dans le 7 infos ce soir merci bien c'est à nous de vous remercier je voudrais profiter de l'occasion comme je vous l'avais dit nous avons produit une note une note que nous voulons partager avec l'ensemble des ministères en charge de développement rural et les ministères de la recherche scientifique et des innovations et nous demandons en tout cas à la presse écrite de s'approcher de la confédération paysanne du FASO prendre effectivement cette note et de pouvoir partager avec l'opinion nationale par rapport aux préoccupations que nous avons soulevées pour que en fait nous puissions être souverains dans nos activités d'accompagnement en tout cas à la solution de l'après-Covid et de l'outre-Covid merci message bien reçu vous restez avec nous pour la suite de ce cette info cette semaine également il y a eu reprise des cours au supérieur notamment pour les licences pro et les masters donc les petits effectifs justement nous avons essayé de faire le constat au niveau du respect des mesures barrières avec cette reprise au niveau du supérieur aux différentes portes d'accès de l'université Joseph Kizebo sur 11 mai l'entrée est conditionnée par le port de masques les agents de sécurité veillent au grain conformément à la décision du ministère en charge de l'enseignement supérieur si vous n'avez pas de casques nous on n'est pas d'accord avec vous tout le monde masqué comme l'un c'est bon comme les moraux là il est masqué comme ça voilà nous pas bien pas de quartier le contrôle est rigoureux pour limiter au maximum le risque de propagation du nouveau coronavirus au sein des universités les étudiants là ils sont busés ici ils voient un là rentrer sans masque tout le monde ils vont dire pourquoi t'y a laissé lui d'accord ça nous on ne laisse pas on attend au risque de tourner mais bon ça là ça vaut ça va venir on a commandé ça vient ça vient après deux mois d'arrêt les étudiants de licence 3 de mathématiques sont de retour dans les amphithéâtres le cache-nez est désormais obligatoire et la distanciation sociale est strictement respectée il faut dire que ce matin avec toute la promotion nous sommes contents de se retrouver et de reprendre le cours même si on va pas finir on va essayer d'avancer un peu il faut d'éduquer l'idée qu'ils ont eu à reprendre le cours avec une nouvelle licence et master avec des noms des effectifs érudits qui respectent les mesures arrière mais la fête que nous le lançons est-ce que si on pouvait en plus d'avoir des accompagnements comme des dispositifs de lave-mains et puis des masques seul bémol de cette reprise aucun dispositif n'a été installé pour la désinfection des mains avant les cours du côté des responsables de l'université on rassure les dispositifs de lavage de mains seront disponibles à partir de ce mardi 12 mai 2020 dernier invité de cette info Amadou Tendano il est le coordonnateur national des enseignants du privé du Burkina Faso bonsoir bonsoir bienvenue alors continuez-vous à percevoir vos salaires depuis la fermeture des classes ok merci je parle notamment des contractuels oui avant de répondre à la question je voulais tout d'abord dire bonsoir à la rédaction des BF1 et également souhaiter un propre établissement à tous ceux qui sont actuellement souffrants de la crise sanitaire que notre pays traverse qui est la COVID-19 également présenter nos sincères condoléances aux familles des victimes de cette maladie qui fait des ravages un peu partout dans le monde et par rapport à votre question effectivement au niveau des contractuels il y a assez de difficultés parce que beaucoup d'établissements actuellement sont en train de rompre les contrats voilà donc on peut dire qu'on ne continue pas de percevoir nos salaires au niveau des établissements privés pour ce qui concerne les contractuels voilà maintenant pour ce qui concerne vous ne percevez pas les salaires ? on ne perçoit pas nos salaires ah bon et pourtant on va écouter justement le patron de l'UNEPL l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque le docteur Désiré Nakouma que nous avons reçu sur ce plateau la maladie est arrivée la COVID-19 avec systématiquement cette conséquence la fermeture des établissements scolaires on imagine qu'au niveau des établissements privés il y a forcément un impact lié à cette fermeture il y a deux types d'impact il y a d'abord des charges que nous continuons de supporter les salaires des enseignants contractuels continuent d'être supportés par les fondateurs d'établissements les charges les salaires des contractuels continuent d'être supportés par les établissements vous dites que ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas nous on est étonnés d'entendre ces propos parce que le 8 mai à Tinkodogo nos collègues qui sont là ont rencontré les représentants de l'union des établissements d'enseignement privé laïc et qui ont dit clairement qu'ils ne peuvent pas continuer à payer parce que la loi les autorise qu'en cas de force mazère ils suspendent les contrats et le cas de force mazère c'est la crise sanitaire donc voici les prétextes qui ont avancé à Kaya nos collègues ont tenté de rencontrer les représentants et c'était à l'époque de la quarantaine et il a prétexté la quarantaine pour ne pas aller répondre donc nous on est étonnés qu'ils tiennent ces propos et l'autre élément on a rencontré le ministère le 15 mai dernier et on nous a fait savoir qu'ils sont venus pour dire qu'ils ont besoin de soutien pour continuer à payer pour pouvoir payer leurs contractuels voilà et donc nous on ne trouve pas on ne voit pas comment est-ce que ça peut s'expliquer qu'on dise que nos collègues contractuels continuent d'être payés et on a des informations sur le terrain oui pour lui les contractuels continuent de percevoir les salaires c'est plutôt les vacataires qui ne sont pas payés parce que justement c'est en fonction du nombre d'heures de cours oui au niveau des vacataires c'est clair là-bas les salaires ne sont pas payés mais au niveau des contractuels c'est là-bas qu'effectivement il y a la polémique actuellement parce qu'un peu partout les gens prétextent c'est un contrat sur l'année scolaire c'est un contrat sur l'année scolaire mais les gens prétextent la crise sanitaire pour rompre les contrats parce qu'ils disent que c'est un cas de force majeure qui est inscrit dans les codes du travail et qui est également inscrit dans la convention collective de l'enseignement privé laïc maintenant la question que nous on se pose quand on dit un cas de force majeure parce que c'est précisé dans la loi et on a dit que les cas de force majeure ça veut dire que c'est un événement imprévisible irrésistible et tel que c'est dit nous ne pensons pas que c'est le cas parce que c'est vrai qu'il y a une crise sanitaire mais les salariés ne sont pas fermés on n'a pas dit qu'il y a une année blanche on n'a pas fermé jusqu'à nouvel ordre depuis que la crise sanitaire est arrivée et qu'on a commencé à arrêter les activités à tout moment le gouvernement a prévu une date et on n'a même pas fait une programmation qui a atteint un mois à ma connaissance donc si déjà les promoteurs de salariés savent à quelle date les cours reprennent il n'y a pas de raison qu'on suspende le contrat parce que c'est si le passage de la loi sur laquelle il s'appuie pour ne pas payer c'est au cas où par exemple on avait suspendu jusqu'à nouvel ordre et qu'on ne sait pas à quand ça reprend là effectivement ils ont le droit de dire qu'il y a un cas de force majeure et ils peuvent suspendre mais ce n'est pas le cas et l'autre élément c'est une situation sanitaire c'est un problème et on ne peut pas prétexter de cela pour quand même rompre le contrat parce que l'état a prévu d'accompagner les entreprises qui ont des difficultés pour pouvoir fonctionner et l'autre élément c'est les établissements privés dans ces éléments ce sont des entreprises mais c'est quand même des entreprises qui ont un cap qui ont un statut particulier par rapport aux autres entreprises parce que nous sommes déjà en mars quand la crise sanité est arrivée et beaucoup d'élèves avaient déjà payé la scolarité et quand on prend le présentat de nos collègues qui sont des permanents dans les établissements c'est véritablement très minoritaire donc c'est un minimum de personnel qu'on a comme permanent dans les établissements et donc les établissements s'ils avaient la volonté ils devraient pouvoir supporter donc vous ne comprenez pas nous ne comprenons pas qu'on rend le contrat de travail et qu'on part au ministère pour dire qu'on veut de l'argent pour payer les contrats actuels au contraire on doit faire des efforts et dire au ministère bon voici la situation est difficile mais il faut nous accompagner on ne sait pas mais il faut nous accompagner mais s'il est tenu on rend le contrat de nos collègues et on part au ministère pour dire d'accompagner pour payer les mêmes contrats il y a des contradictions dans leurs propos alors pour terminer qu'attendez-vous finalement des promoteurs ou de l'état nous nous attendons au niveau de l'état et des promoteurs comme nous l'avons dit à notre conférence de presse il y a trois préoccupations essentielles pour lesquelles on veut que ça soit résolu et qui sont véritablement ils sont au même niveau d'abord ceux qui sont les vacataires on souhaite qu'il y ait un accompagnement pour eux parce qu'il y a une suspension brise des activités sans aucune forme d'accompagnement et ces travailleurs là sont on fait deux mois sans revenus et donc c'est difficile pour eux de reprendre les activités et le ministère l'a reconnu le ministre lui-même a dit lors de l'audience le 15 mai dernier que ça partifie effectivement de la bonne reprise des activités donc nous nous attendons qu'il y ait un accompagnement pour ces collègues là qui n'ont pas d'autres formes de revenus ce qui sont des contractuels il faut que véritablement leurs contrats soient maintenus et que leurs salaires soient payés régulièrement comme nous l'avons noté dans notre plateforme voilà parce qu'il n'y a pas de raison qu'on profite de ces contextes là pour ne pas payer si les gens profitent de ces contextes pour ne pas payer nous nous sommes dans le droit de dire qu'effectivement ils font du corona business parce que ce n'est pas ce n'est pas valable l'élément sur lequel il veut s'appuyer n'est pas juste pour ne pas payer le travail voilà et le troisième élément il y a des gens parmi ces promoteurs là qui sont qui ont des arriérés de PMA à l'endroit de nos collègues depuis janvier des arriérés de PMA déjà en janvier il n'y a pas de crise sanitaire en février il n'y a pas de crise sanitaire et même en mars la crise sanitaire est arrivée à trouver que les gens ont exécuté la moitié du mois mais même dans les bureaux nationales il y a des collègues là-bas qui n'ont pas réussi leur salaire de mars et donc ça ça ne peut pas s'expliquer donc voilà pourquoi nous nous avons dit lors de notre conférence de presse et nous avons posé des procurations qui sont justes et légitimes et nous demandons le minimum l'accompagnement que nous demandons nous n'avons pas de nous payer nos salaires on a dit de nous donner juste un minimum pour qu'on puisse tenir pendant la crise et ça véritablement ça doit être juste et les autres éléments que ce soit les contrats que ce soit les arrières de paiement ça c'est ça ne peut pas s'expliquer parce que le contexte est venu trouver que des gens avaient des arrières de paiement ça doit être réglé donc on ne peut pas laisser tomber merci Amadou Tendano je rappelle que vous êtes le coordonnateur national des enseignants du privé du Burkina Faso merci encore merci vous restez avec nous pour la suite de cette info cette semaine c'est aussi l'actualité qui a suscité beaucoup d'émotions 12 mois dans une cellule cette semaine donc au niveau de la commune de Fada il serait 25 personnes soupçonnées de terrorisme interpellées dans la nuit du 11 au 12 mai dernier par les forces de défense et de sécurité à Tanwalboulgou dans la commune de Fadan Gourmand 12 d'entre elles meurent dans la même nuit dans les cellules où elles étaient détenues le CISC le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés parle de conditions plus que troubles le CISC qui dit avoir recueilli et recoupé des témoignages pense qu'il pourrait s'agir d'autres circonstances torture et exécution le collectif soulève un certain nombre d'interrogations pourquoi aucune autopsie n'a été pratiquée comme l'auraient demandé pourquoi les corps étaient difficilement reconnaissables comment chaque victime aurait eu une balle dans la tête si c'était une mort par suffocation comme on tente de le faire croire à l'opinion comment des corps peuvent-ils être autant dégradés avant d'arriver au centre hospitalier régional situé seulement à une cinquantaine de kilomètres de la gendarmerie de Tanwalboulgou une enquête a été ouverte selon le procureur du FASO Judika El Kadeba mais pour le CISC cette enquête ne devrait pas être confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Fadan Gougman car pour le collectif la gendarmerie est directement impliquée dans cette affaire On termine par la bonne surprise pour les villageois de Dawelgo décidés à s'offrir un barrage ils ont reçu la visite du président de l'Assemblée nationale Bala Alassane Sakande Il y a environ un mois à travers un reportage de la télévision BF1 Femmes et Hommes de Dawelgo dans la commune de Saponé ont épaté plus d'un Burkinabé par leur initiative restaurer le barrage du village à main nue Leur cri de coeur qui sollicitait l'appui des bonnes volontés a fait large écho Le président de l'Assemblée nationale l'a entendu Il a apprécié l'initiative et est venu participer lui aussi à ses travaux d'intérêt commun Un témoignage de son admiration pour ces populations qui selon Bala Alassane Sakande donnent l'exemple à tous les Burkinabés Nous en tant que représentants nationaux nous devons venir ici à Dawelgo encourager ces gens d'initiative afin que les autres populations de l'intérieur du Burkina puissent voir ce qui se passe à Dawelgo et dire que c'est possible S'il est possible de construire un barrage à main nue il est possible de construire des dispensaires des écoles des maternités à main nue pour peu qu'on ait des moyens quelques moyens d'accompagnement Ici il n'est pas question de politique il n'est pas question de religion il n'est pas question de sexe c'est l'unité retrouvée la solidarité pour la construction de leur pâtelet Les travaux ont beaucoup évolué après notre dernier passage sur les lieux preuve de la détermination de ces populations à retenir l'eau pendant la saison pluvieuse Le président de l'Assemblée nationale promet de leur donner un coup d'accélérateur Et donc nous avons pris les engagements au nom de l'Assemblée nationale pour permettre d'amener un peu de ciment un peu de terre rouge quelques brouettes quelques pelles et voir aussi avec les bonnes volontés pour trouver un bull pour décaper un peu afin de pouvoir retenir l'eau Mieux la représentation nationale s'engage à ce que le barrage de Nabagoro disparu déborde à nouveau d'eau dans quelques années Je voudrais lancer un appel solennel à tous les députés de la majorité comme de l'opposition afin que nous puissions inscrire la réalisation du barrage de Dawelegué pour 2021 En tout état de cause il y a des possibilités avec des partenaires techniques d'autres bailleurs pour pouvoir aider à réaliser ce barrage J'ai essayé de coûter les uns et les autres la réalisation de ce barrage ne doit pas coûter au-delà de 2 milliards donc cela est possible Ce qui n'était qu'un rêve il y a un mois se transforme en véritable espoir pour les acteurs de cet ouvrage Chez nous on dit que même si la femme n'a pas encore terrassé sa rivale ses esquivres assus même si ses promesses ne viennent pas la semaine prochaine nous avons bon espoir Le jour du début des travaux j'ai dit aux jeunes que même si je mourrais le lendemain en aucun cas ils ne devaient arrêter l'oeuvre entreprise sinon je me retournerai dans ma tombe c'est un projet pour la postérité et non pour nous-mêmes donc voir le président de l'Assemblée nationale en ces lieux aujourd'hui pour moi c'est comme si le barrage débordait d'eau ma joie est indescriptible Des distinctions honorifiques ont été également promises aux deux fins chefs Naba Gogo et à l'initiateur de ses travaux de restauration Fin de cette info Merci de l'avoir suivi Excellente reprise de travail de maire Bonsoir Sous-titrage ST' 501